Amis futurs rentiers, amis futurs rentières, bonjour et bienvenue sur cette chaîne qui a vocation à te rendre libre financièrement. Donc pour commencer, j'aime bien faire un petit récapitulatif de notre situation, afin que les petits nouveaux qui nous rejoindraient aujourd'hui ne soient pas totalement perdus. A l'aube de nos premiers pas en bourse, on avait donc choisi d'investir au travers d'un petit PEA. Et pourquoi donc choisir un PEA ? Et bien tout simplement car comme on l'avait vu ensemble, le PEA reste nettement plus avantageux qu'un compte-titre. Pourquoi ? Du fait tout simplement de la magnifique petite déduction fiscale que l'on pourra obtenir après 5 petites années de détention. Mais, car oui, il y a malheureusement un mais, je te dirais que comme tout avantage dans la vie, nous avons en contrepartie et bien quelques petites contraintes à la détention de ce fameux PEA, qui sont notamment l'impossibilité d'investir dans des actions hors Europe ou encore dans des obligations. Des contraintes que l'on pourrait qualifier effectivement de véritablement pénibles, puisque quand nous avions défini notre allocation d'actifs optimale, que l'on avait piqué, je te rappelle, au grand monsieur Swensen, on avait statué que nos sous-sous au sein de notre PEA devaient donc être répartis pour 34% sur des actions européennes, 18% sur des actions de pays développés, 14% sur des actions de pays émergents et 34% sur des obligations d'État. Et donc, coquinou comme nous sommes, on avait réussi à contourner cette petite contrainte via simplement la souscription d'ETF éligible au PEA. Et après recherche et analyse au travers de trois petites vidéos, on avait donc trouvé nos trois superbes ETF qui étaient, je te rappelle, pour les actions des pays développés, le Amundi MSCI World, pour les actions de pays émergents, son petit frère, le Amundi MSCI Emerging Markets, et pour les obligations d'État, le Lixor PEA Obligations d'État. Avec trois objectifs complétés sur quatre et bouillonnant comme on était semaine dernière, on s'était lancé sur le sujet passionnant de l'investissement dans des actions en direct. Et on avait vu ensemble comment il était mais trop important pour diluer le risque de diversifier son petit portefeuille actions parmi, je te rappelle, les 11 grands secteurs de la classification GIX. Tu noteras que pour le bien-être de tes oreilles, je t'épargne la traduction anglaise. En suivant, on avait même trouvé le temps de se concocter un petit palmarès des plus belles chutes d'actions durant la dernière année. Et on avait donc mis de côté quatre belles actions qui représentaient donc deux grands secteurs d'activité. Ces deux grands secteurs d'activité étaient, je te rappelle, celui de la finance et plus précisément la banque, et également celui de l'industrie avec plus précisément les composants et équipements électriques. Nous avions donc frangis ensemble l'étape numéro 1 qui consistait donc, après sélectionner nos fameux secteurs d'activité cible, bravo à nous. Et aujourd'hui, l'objectif va donc être l'étape 2 où l'on va aller tout simplement étoffer notre petit panel d'actions par secteur afin d'effectuer, si tu veux, durant l'étape 3, l'analyse et ainsi le comparatif de plusieurs actions de même secteur d'activité, en vue naturellement, au final, d'identifier la meilleure action par secteur d'activité par dit. A ce sujet d'ailleurs, je souhaitais évoquer une action particulière et assez incroyable que j'ai découverte très récemment, qui est d'ailleurs dans le secteur très convoité des génériques, et qui est donc l'action, oui oui c'est ça, Magneto-Serge. Donc avant d'être coupé par un incroyable générique, j'étais simplement en train de te dire que nous allions étoffer notre panel d'entreprises pour les fameux secteurs d'activité en question. Pour notre exemple du jour, j'ai donc jeté mon dévolu sur le secteur des équipements et composants électroniques. Non, cela ne vient pas du fait que je n'ai pas la lumière à tous les étages, mais c'est simplement car j'en ai pas encore, figure-toi, dans mon petit portefeuille, et donc je me suis dit, eh bien autant joindre l'utile à l'agréable en décortiquant un nouveau cas avec toi. Pour cela, je te partage simplement comment je fais concrètement. Eh bien déjà, j'allume la bécone, et je reprends donc avec un train mon petit site préféré, Boursorama. Je réattrape mon petit panel, comme on avait fait la dernière fois, et je retombe donc sur mon petit Schneider électrique, qui fait toujours partie de nos quatre fantastiques. Sans me casser la tête, je reprends simplement la petite fiche valeur en y cliquant dessus, tu vois, et j'en profite en général au passage pour procéder à la mise à jour du cours de bourse, ce qui me permet au passage de remarquer s'il y a eu une hausse ou une chute depuis notre dernière mise à jour. Au passage, j'aime bien copier-coller également le petit codisine qui va bien pour, tu te rappelles, faciliter tes recherches et ne pas te perdre dans les méandres de la bourse, même si je dirais que pour une action en directe, c'est quand même plus facile que pour les fameux ETF. Ensuite, et bien une fois que je suis sur ma petite fiche valeur, je clique donc directo sur le secteur, et là m'apparaît ainsi comme par enchantement, mes amis, un petit listing des entreprises relatives au secteur d'activité attendu. Elle est pas belle la vie sans déconner ? En effet, si tu regardes rapido en haut les critères de filtre appliqués automatiquement par Boursorama, eh bien tu vois qu'ils ont simplement pris les critères exacts qu'il nous fallait. Il est pas mignon ce petit ? Donc là, moi ce que je fais en général pour être efficace, eh bien je pioche directo dans les entreprises proposées en bas, et je prends toujours systématiquement et prioritairement celle, tu vois, où il y a des stampiers, un petit SRD dessus. Et pourquoi donc tu vas me dire ? Eh bien simplement, car si tu veux, un titre, une action, pour être éligible à ce fameux SRD, c'est un service de règlement différé, elle doit remplir un certain nombre de critères prédéfinis, si tu veux, qui sécurisent en gros pour nous notre investissement. En effet, pour être éligible à ce fameux SRD, l'entreprise, et donc l'action en question, elle doit dépasser un certain seuil en termes de capitalisation boursière, et également de volume échangé, ce qui signifie en termes français que ce sont de très grosses boîtes du secteur, avec l'assurance de pouvoir acheter et vendre nos titres sans aucune difficulté. Ce qui est donc là assez sécurisant pour notre petit investissement. Le postulat est imposé, mon ami, eh bien c'est parti, je commence donc à agrémenter mon petit panel des titres, que tu vois à l'écran, avec le grand, le grand, désolé c'était pourri, où je me permets d'aller sur sa petite fiche valeur, afin de mettre à jour son cours, et j'en profite également pour aller systématiquement, dans le petit onglet que tu vois là, société, afin de comprendre, je te dirais un peu plus dans le détail, le cœur de métier de l'entreprise, et éventuellement collecter des petites infos intéressantes. Donc ici, pour mon grand, le grand, je note simplement, infrastructures électriques et numériques du bâtiment, chiffre d'affaires 50% aux Etats-Unis, 30% en Europe, puis le reste du monde. Je fais exactement, si tu veux, la même démarche pour le suivant, Mersenne, dont la spécialité est notamment l'utilisation des matériaux en graphite. Ouais, t'as vu, on apprend plein de trucs avec la bourse. Je note également les infos sur la répartition de son chiffre d'affaires, et on fait pareil pour Nexen, le spécialiste pour ne pas péter un câble, et enfin Excel, qui sera le dernier de notre petit panel, qui lui est plutôt, si tu veux, sur la distribution professionnelle de matériel électrique. Si jamais le cœur t'en dit d'aller plus loin, tu as remarqué que sur notre petit onglet Société, tu as directo le lien vers le site de l'entreprise concernée, qui te permettra également d'apprendre encore plein d'autres choses sur nos petites entreprises. Et bien voilà, mes amis, on y est, on a notre petit listing tout magnifique. L'étape 2 est donc franchie pour la sélection des actions qui correspondaient aux composants et équipements électriques. Et donc, semaine prochaine, oui, bravo, c'est l'heure donc de l'étape 3, effectivement, avec l'analyse de chacune de nos petites actions identifiées aujourd'hui. L'objectif étant, à la fin, de sélectionner la petite, donc la petite pépite, qui sera l'objet de notre prochain trend. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je te dis donc à la semaine prochaine pour la continuation de nos palpitantes aventures. Et si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un j'ti like, ça fait toujours désir. Et voici donc l'heure, mes amis, de la petite citation espérante du jour de M. Paul Tudor Jones. La règle la plus importante en trading est de jouer fortement en défense, pas à l'attaque. A bon entendeur, salut ! Sous-titrage ST' 501